bien 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 on est rentré dans le secteur les gens on est dans le secteur je continue à secteur 1 comment vous allez voilà on est rentré le matin 6 heures au compteur 6 heures alors les gens vous avez remarqué que je suis vraiment plus trop active au niveau des deux pièces tv de live comme vous le pouvez le constater j'ai jusqu'à présent à peine le direct que j'ai eu à faire hier je subis des attaques cyber la dernière attaque j'ai reçu avant-hier pendant les essais on m'a causé beaucoup de dégâts beaucoup de dégâts il ya pas mal d'appareils qui sont endommagés sont endommagés récemment je crois qu'il ya une semaine ou quelques jours de cela je vous ai parlé de d'une nouvelle table de mixage que j'ai acheté parce que ils ont le beau délégué intégré tout ça bon ils n'ont pas touché au parc informatique au serveur ça c'est protégé mais beaucoup d'appareils sont vraiment endommagés dans le studio vraiment ça me fait même de la peine quoi donc c'est beaucoup de travail j'ai vraiment fait de mon mieux pour avoir un studio comme ça mais c'est encore les fous qui viennent tout détruire donc là je suis quasiment à dix mille euros des réparations ce que je voudrais si c'est possible dans la mesure du possible on voudrait si possible l'apport de tout le monde des petits dents au niveau des de paypal et un virement bancaire notamment le plus on le plus le temps qu'on aura ces dents là le plus on va évoluer mais là comme comme aujourd'hui après le boulot là vers 15 heures nous allons encore repartir là-bas avec beaucoup de techniciens on connaît les pannes mais donc là quasiment les gens je vous avertis ça va me prendre à 6 le temps que je puisse rassembler un peu d'argent pour moi déjà de mon côté j'ai pu faire ce que j'ai pu ça va me prendre au moins un maximum un mois un mois et demi ou deux mois parce que le problème c'est que j'ai acheté des des pièces pas des pièces mais des appareils à premier prix les appareils de premier prix là vous savez que c'est quasiment de la merde donc j'ai à peu près un mois et demi un des réparations un mois et demi vraiment ils ont endommagé beaucoup d'appareils quoi beaucoup d'appareils je ferai une autre vidéo je vous montrerai mais pour ceux qui veulent faire des dents vous allez sur paypal vous avez à la page d'accueil de facebook vous avez le paypal le ps tv notamment à la page d'accueil aussi de youtube vous avez le paypal le ps tv et notamment vous pouvez voir le dernier live que j'ai eu à faire vous avez le numéro de ibam le numéro de du virement de transfert de la chaîne pièce tv vous pouvez le faire là bas bon ce qui concerne les western union on ne prend plus de western union on ne prend plus de monigramme ria etc ça vous évite aussi les frais mais si tout le monde peut mettre la main à la pâte nous sommes à la hauteur de dix mille euros des réparations causées par les mboshi voyez comment c'est des médiocres qui n'aiment pas les bonnes choses oui donc c'est pas évident là c'est pas évident je ferai une vidéo où je mettrai tous tous les coordonnées bancaires et puis le paypal c'est des choses que vous pouvez trouver un petit virement j'ai vraiment nous sommes à la hauteur de dix mille euros de reparations à cause des mboshi vous voyez c'est pas évident mais toujours est-il que je vais un peu glisser un petit mot sur ces ces fameuses élections parce que c'est des élections organisées par les chiens donc nous on appelle ça élections bonjour on jour bien dormi ça va merci donc les élections des élections des chiens organisées par des chiens là où il ya des président des président vous savez ce que j'ai vu au niveau des congolais les congolais qui sont là ils sont en train de faire cette mascarade soncronieuse des élections les élections organisées par les chiens les élections et les président les mboshi ont tué assassiné beaucoup de gens ils ont assassiné et une fois que ça tué à longueur de journée c'est des assassins c'est des criminels né les mboshi c'est à dire que vous tous qui allez dans les élections là des mboshi là honnêtement il faut être un malade mental il faut être des fous pour aduler ces criminels là la tribu mboshi c'est la tribu la plus criminelle la plus criminogène que le congo les comme on n'a jamais ils ont tué près de 4 millions des kongos c'est mboshi là et là encore c'est parce que nous sommes en train de parler voilà pourquoi vous voyez qu'ils essaient un peu de doser mais sinon eux ils ne peuvent pas vivre sans le sang c'est le sang qui font qu'ils soient là parce que eux c'est des buveurs de sang c'est des écrits je vous dis bien que vous le savez de toute façon il n'y a personne qui peut contredire ce que je suis en train de dire ici parce que ce que je dis ici c'est la vérité c'est des criminels mais c'est vraiment des criminels les mochis ça dit que maturin passe son temps à réfléchir comment il va tuer les gens voilà leur criminalité ils sont en train de passer ça à leurs enfants et non sans oublier les débrasis des chiens mais vraiment des chiens qui parle des élections ils passent l'autre ça dit que c'est des chiens je n'ai jamais vu des chiens comme eux pas même un moment là on a tué parfaite collé de la vraie ils ont pleuré ils ont fait semblée ils ont sorti des larmes de crocodile aujourd'hui les voilà là en train de foutre la bagaille bonjour monsieur les voilà là en train de foutre la bagaille donc nous avons dit ceci ceux là qui vont participer qui ont participé aux élections sachez que maturin ça soudainit les criminels mochi nous allons les dégager et nous les dégageons pas parce qu'on est jaloux d'eux ou parce qu'on est tribal non 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 c'est des malades ils ont volé l'argent des générations futures ils en parlent pas les hôpitaux ça fonctionne pas ils font manger le cacao les mochi c'est des criminels des vrais criminels les mochi qu'est-ce que vous ne comprenez pas là dans tout ce qu'on entend de vous dire là et vous allez remarquer la plupart des gens qui font aux élections là c'est tous des chenapons il est plus possible que nous puissions hein vivre ça encore pas cette génération là là ils sont tous passés le flambeau à leurs enfants donc là le combat là ça sera maintenant eux leurs enfants avec nous ok leurs enfants là on va terminer avec eux mais ce que nous savons que leurs enfants ils sont sous la roulette des 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 rwandais hein les 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 rwandais qui sont des en réalité des des je crois c'est des somaliens ou des voilà des gens qui n'appartiennent pas cette terre et maturin le mochi sassou il n'est pas congo vous comprenez ça vous le savez déjà donc tous ceux qui sont aux élections et on vous dit quand nous allons frapper les mochi vous serez tous mélangés là-dedans et jusqu'à présent ils ont l'impression qu'on est en train de rigoler avec ça mais nous nous avons dit qu'ils fassent des élections qu'ils ne fassent pas les élections on s'en fout de ça nous allons terminer avec les assassins les criminels mochi les mochi c'est des criminels ils passent leur temps à tuer regardez donc qu'est ce qu'ils ont fait du pays ils ont détruit ils sont en train d'organiser le royaume mochi sur nos terres à nous et vous êtes là les élections les élections organisées par des chiens et voilà ces chiens là qui veulent être moi je les appelle des coques de la basse cour c'est des chiens qui sont de la basse cour et j'ai dit ceci tous ceux qui ont participé à ça seront lavés il n'y aurait pas de pitié pour les canards bottes bonjour bonjour c'est pour régler ? oui c'est une pitié quelle chambre s'il vous plait ? 9 le matin là il ne veut pas s'allumer lui c'est bien voilà la chambre 9 c'est bon je n'ai pas bien regardé mais celui-là le rail ? c'est ça le rail Donc nous sommes à 300 euros Vous voulez une facture ? Oui 300 euros en 72 Vous allez déjeuner dessus ou pas ? Non Vous allez là ou pas du temps ? Il n'y avait pas de petit déjeuner dedans ? Non, il n'y en avait pas Il y a quelques bars, oui, il y a du bar, un peu une pierre Il y avait un repas hier J'ai un repas ici, effectivement Je vous agrafe le reçu sur la facture Je suis passé le penneau de la cuisseur C'est vrai On va prendre le nom Il n'y a pas du son Il n'y a pas de bonnes L'eau a prendre le piens J'ai acheté une rampe Il n'y a pas de limpie J'ai acheté une branpe J'en ai pas de bonnes J'ai acheté une rampe J'ai acheté la rampe J'ai acheté une rampe Voilà, monsieur. Merci. Un grand frère. C'est parti ce matin. Merci bien. C'est moi, monsieur. Bonne journée, au revoir. Donc, vous voyez tous ces complices-là qui parlent des élections. Tous, c'est des criminels. Et comme vous voyez les députés, ils sont tous dans les loges. Donc, c'est des sorciers déjà qui sont là. Ne pensez pas qu'avant d'être députés, ils vont d'abord... Ils sont d'abord dans les loges avant d'être députés. Donc, c'est d'abord des sorciers à la passe. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, les Mboshi, c'est une ethnique criminelle. C'est des assassins, les Mboshi. C'est vraiment des assassins. C'est-à-dire que s'il y a un Mboshi ou il y a quelqu'un qui va parler là-bas, il n'a qu'à dire... Oh que non, Kahi raconte des conneries. Kahi attise la haine. Alors que la haine, c'est eux. Ils sont en train de nous raconter des conneries. C'est que non, vous êtes le pays dans le... Le pays là... Dans le monde. Ou à l'étranger. C'est eux qui salissent le pays à l'étranger. Ils aiment accuser des gens. Et jusqu'à preuve du contraire, ils aiment copier des gens. Ils sont là à penser, à emmerder tout le monde. Ils ne savent pas faire. Tout ce qu'ils ont fait là-bas, les municipalités, accélérés, tout ça, ils n'ont aucun projet. Sassou Mathurin déni, c'est un criminel, c'est un assassin. Vous ne savez pas ça? Tous ceux qui sont allés aux élections, c'est tous... Et pour la plupart, moi, j'ai vu quelques gens de ma génération qui sont aux élections. Mais je vais les laver, ne vous inquiétez pas, ces gens-là, je vais les laver et celui qui va se fâcher, il n'a qu'à venir me voir. Moi, de toutes les façons, je suis prêt depuis longtemps. Et... Je suis toujours blindé, moi. Toujours. Je vous jure, je vous jure devant Dieu, c'est-à-dire que celui qui va commettre l'erreur à un Bakongo, un... Si c'est pas un Mboshi, celui qui va commettre l'erreur seulement de s'approcher ici, là. Je vous dis que... Bonjour. Que je veux pas le rater. Je veux vraiment pas le rater. Je veux pas le rater. Ça, je vous le dis. Si c'est justement du pays, là, celui qui va venir faire... Je termine avec lui. Je vous dis la vérité. On peut parler comme de tout et de rien. Ah, comment vas-tu? Mais quand il s'agit de Mbangala, faut pas venir chercher le problème. Parce que maintenant, je peux le faire comme ça. Parce que je peux le faire. Parce que je peux le faire. Je peux le faire comme toi. C'est-à-dire, Mais si tu as le sac à l'oiseau, ou si tu as l'air, 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 ou si tu as l'air. Ah oui, mais tu as l'air. Maintenant, je n'ai plus, moi, en ce qui me concerne moi, j'ai plus le temps, là, de fermer les boulets. Eh, viens! Tu vois, moi, j'ai pas le temps pour ça. Mon gars, tu viens, tu racontes tes conneries, on dégaine. Terminé! Parce que, je sais, que nous tous, on va mourir un jour. Donc, si tu tiens ta vie, ne viens pas me provoquer concernant les affaires de la Fédération Congo, parce que je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vos maisons, je ne parle pas de vos. Je parle aussi concernant ce que vous avez appelé pseudo combat. Donc, quand il s'agit de me parler là, retiens-toi. Ou de la Fédération, retiens-toi. Si tu n'as pas des idées constructives, retiens-toi. Mais, s'il s'agit seulement de, de parler de tout et de rien, il n'y a pas de soucis. Donc, voilà, c'est un peu ça. J'ai terminé. Je vais commencer ma journée. Comme d'habitude, on termine à 15 heures. Mais, toujours est-il que, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment, j'ai vraiment, j'ai des dégâts. Ça a été, j'ai beaucoup de dégâts. Beaucoup d'appareils ont été endommagés dans le studio. Vraiment, on a besoin, moi, en ce qui concerne, on a besoin d'aide pour pouvoir remonter la pente parce qu'il faudra refaire complètement le parc informatique du studio. Mon Dieu. Là, je suis en train de travailler, là, je devais, moi, garder mon argent. Ils vont faire, derrière, ces gens-là, qui font emmerde, des gens, des sorciers, en train de chercher, toujours, casser les choses, des gens. Et, je vous dis, ils ont engagé, je ne sais pas qu'ils ont engagé, là-bas, pour venir toucher, encore les histoires comme WhatsApp, ça passe, mais là, je pense qu'ils ont vraiment engagé des grands techniciens, quoi, ou des grands informaticiens, parce que pour atteindre, pour m'atteindre, ce n'était pas facile, hein. Depuis ce temps que je suis là, j'ai vu beaucoup de tentatives, mais là, ils ont vraiment engagé des gens terribles, hein. Terribles. Voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que vous ne me voyez pas souvent dans les lives, parce que c'est, c'est quasiment de la merde, en ce moment, ils m'ont touché, là. En plus, vous voyez, je venais d'inaugurer le studio d'enregistrement, et là, le studio télé, voilà. Les Congolais sont mauvais, quoi. Vraiment, ils sont mauvais. C'est-à-dire qu'ils ont fait semblant devant tout le monde, ils ont crié, nous sommes des panafricains, en Afrique, ceci, malheureusement, c'est des cons, c'est eux, les Congolais, les Congolais, avec l'identité, c'est eux. C'est eux, là. qui ont pêché, depuis, dans la diapourri, de manger, tout ceux-là, qui criaient ici, oh le poule, ils ont tué, ils sont bouche bête, bouche bête, les soi-disant, les soi-disant. Donc, aujourd'hui, quoi ? On a entendu là-bas qu'un toumi a placé quelqu'un là-bas pour les élections. Mais quand même un toumi, il n'y a pas qu'un toumi n'était pour rien là-dedans. Pourquoi chaque année, un toumi place des gens ? Pourquoi ? Il y a un toumi, il y a un toumi, il y a un toumi pour quoi ? 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 Chaque année, un toumi met des gens. Donc, un toumi, en fait, c'est un vendu, un vrai vendu, un toumi. Tous ces gens-là, au niveau de la fédération, nous allons tous les éradiquer, un à un. Je vous dis la vérité. Mais... C'est bien ficélé à la fédération. Je vous dis les gens, vraiment, tout à fait, on va finir avec eux. Et puis, là-bas, de toutes les façons, il faut que tu aimes bien, 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 il faut que tu aimes bien. Eh, même si tu as attaqué, il y a un studio, il faut que tu aimes bien, le virus, il faut que tu aimes bien. 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 Il faut que tu aimes bien, mais comme d'habitude, je vais me débrouiller tout seul, c'est pas grave. mais je vous annonce que je suis à la hauteur de 10 000 euros de réparation. puis, en même temps, puis, quand on s'est fière, vous allez voir ce que vous avezきاque. Ménon, mon amour mais notre dix mille euros yo c'est quand j'étais à chile donc studio méni la tamigla virus donc dix mille euros de réparation les gens mazouji a on a dépensé mille euros ah vraiment c'est dur ni vraiment j'ai travaillé dur ça m'a pris plus de six ans pour mettre ça en place et on fait ça pour les congos les congos surtout mais quand il s'agit des choses ici là qui tombe en panne on m'abandonne mais quand il s'agit de faire des congés comme un truc qu'on a donné à la communauté je vous ai c'est dit que nous avons fait dans cette télé là à vous les congos moi je reçois beaucoup d'adées de cyber attaque voilà vraiment la dernière cyber attaque j'ai reçu j'ai dépensé mille euros vous avez vu ça vous même j'ai racheté une nouvelle table mixage mais depuis là ils ont tout fracassé là ils ont tout fracassé donc c'est un mois et demi à peu près de réparation hans a menopron j'ai ni vacances et j'ai ni cande et tatan sami quand ampera du escape b non mais voilà ça c'est quoi qu'on peut abîquer non à rabot ou buana n'y a mient ni sam ou n'y a mient ni sam ou à rabalaba ya mais donc m'aim bachikako a bachikri anny 5 heures dja benning côté les secteurs donc une sa manika mansa msa j'ai jusqu'à et qu'on nous a côté de l'indjelio que tu dons qu'il y est il y en a bio allo bonjour oh la la Moriaka vraiment au Fatshikawe j'ai un moment aussi en dehors des en dehors du studio qu'ils ont envoyé des virus je traverse aussi une période très difficile en ce moment, je traverse des périodes difficiles spirituellement parlant je suis vraiment attaqué très attaqué, très 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 attaqué, jusqu'à présent j'ai cru que les choses spirituelles là c'était de la blague, on en parlait mais moi je vous dis que je reçois des attaques spirituelles mais graves, qui ont même de l'impact sur mon physique heureusement qu'on est un peu fort sinon je ne sais pas ce que avec ces attaques là, je ne serais même pas en train de vous parler ici ils veulent vraiment me faire du mal les Congolais et les Debrazistes et les Nguessos ils veulent vraiment me faire du mal alors que c'est c'est eux des assassins c'est des assassins les Mboshi, c'est des criminels des vrais criminels ambulants et je dis que si on n'arrête pas les Mboshi si on ne les arrête pas là ils vont tuer tout le monde leur but à eux c'est de tuer et de manger parce qu'ils se nourrissent de nous ils prennent le corps des Bakongos pour vendre des organes des organes regardez même là ils sont en train de parler des élections mais au CHU là il n'y a même pas de retroviro donc les maladies les médicaments là le traitement là du sida alors que lesquels qui ont ramené le sida là-bas c'est tous ces ministres là les Mboshi et tout ça comme c'est des cours ils ont la plupart des gens qui sont dans le gouvernement le gouvernement des chiens ils ont tous le sida eux tous ça c'est des gens que vous voulez aller voter qui n'ont pas de bilan médical jamais ils présentent leur bilan médical au peuple jamais ils ont tous le sida ils ont contaminé tous les enfants là-bas ce sont les mêmes qui vont aux élections les élections organisées par les chiens les élections là où il y a les prézichiens les présidents qu'on appelle prézichiens la première dame on l'appelle dernière dame les députés c'est des députains ah oui les députés c'est des députains les ministres c'est des ministrants ça c'est notre jargon à nous vous voyez non faut pas blaguer des criminels qui sont en train de vous tuer Wanda Batalu Wanda oh les élections les élections les élections élections ça va moi ça va moi c'est des boulous reconnus entre de grands boulous ça sort comme ça sort c'est des boulous c'est des boulous c'est des boulous ça y est les élections les élections les élections les élections mais attendez carlin ils ont blessé des gens ils ont tué des tueurs les mochis c'est une ethnique criminelle vous regardez là ils ont envoyé des gens à la place de Paris pour chercher à nous attraper par exemple moi je suis au courant ils ont envoyé des gens pour chercher à me voir ils ont même envoyé pas mal de trucs chercher à m'inviter pour m'empoisonner ils pensent que je ne suis pas au courant de ça franchement alors je vous appelle un taxi ça marche je vais voir si ça va non ça m'attend parce que je sais que si je prends le taxi je vais peut-être mettre deux fois plus de temps tout à fait il y a pas mal d'embouteillages c'est ça on est ouvert mais en théorie c'est 20 minutes 20 minutes ouais de quel côté Paris Opéra Opéra donc j'allais jusqu'à Opéra et après j'ai 5 minutes d'accord ok ça marche bon petit déjeuner merci merci à vous bonjour bonjour et puis vous allez remarquer pour la plupart des gens là qui sont là qui font les élections là eux tous tous autant qu'ils sont ils doivent écrire en larry c'est-à-dire que eux leur problème à eux c'est qu'il y a des larries dans les histoires de leurs élections là ils adorent les larries c'est-à-dire qu'on sent là que leur pouvoir est basé sur les larries c'est-à-dire qu'il y a des larries il n'y a aucune femme là-bas dans tous les politiciennes là y compris la dernière dame Tibota qui est plus que Céline Gwabi Céline Gwabi la femme Gwabi Céline Gwabi là c'est elle qui c'est à partir d'elle qu'on a donné le pouvoir aux Mboshi vous allez remarquer tous ces Mboshi là ils font tout pour avoir des enfants avec le bacongo juste pour chercher à prendre notaire et puis après ils sont si on peut nous dire on a des enfants ensemble on est un pays unis alors que c'est vous les Mboshi qui tuyez les gens hein vous les femmes Mboshi vous les larries vous les femmes qui sont mariées aux Mboshi là vous ne dites pas à vos amis à vos enfants que ces Mboshi là sont en train de tuer vos parents c'est vous les femmes là qui nous vendez qui sont qui ont fait épouser les Mboshi là ils tuent les gens et puis ce sont les premiers à dire aux gens que nous nous sommes unis qu'on est un pays qu'on est un pays unindivisible alors que c'est eux qui tuent les gens cette ethnique criminelle ça dit qu'il ne faut pas chercher le midi à 14h ceux qui tuent les gens au pays là-bas c'est les Mboshi quand on dit ça on est tribale quelle tribale là c'est tout ce qu'on a à faire tribale de qui quand vous tuez les gens là-bas c'est vos mères que vous tuez Mathurin n'aura pas de temps au Congo chez nous là-bas il n'y aura pas de temps là-bas et vous les enfants de Sassou là parce que comment on peut arriver à un niveau où on se croit tout permis ça dit que vous les enfants des Mathurins vous êtes impolis jusqu'à la moelle épinière vous êtes vraiment impolis vous là vous les enfants des Nguessou là mais tel père tel fils telle fille c'est normal votre père c'est un assassin et il n'est pas de chez nous ne pensez pas que parce que vous êtes nés là que parce que vous êtes nés là que vous êtes là-bas votre père est un assassin et vous vous contribuez à voler l'argent du pays c'est ça qui est la vérité et ça n'ira pas quelque part bien peace and love people c'est ça qui est